Merci Mathieu. On va parler de la fraude maintenant. Pourquoi ? Parce que Gabriel Attal, le Premier ministre, vient à l'instant de prendre la parole pour faire le bilan, justement, de la lutte contre la fraude fiscale. Vous vous souvenez de Gabriel Attal, avant d'être Premier ministre. Le Premier ministre a été ministre de l'Éducation. Avant ça, il a été ministre des Comptes publics. Il avait lancé un grand plan de lutte contre la fraude sociale et contre la fraude fiscale. Voici un an après les résultats. Écoutez le Premier ministre. Il dit que c'est historique. Ces résultats sont historiques. En matière de fraude fiscale, d'abord, nous n'avons jamais autant traqué la fraude. Nous avons mis en recouvrement 15,2 milliards d'euros de fraude fiscale. C'est plus que jamais dans notre histoire. Sur la fraude sociale aussi, notre détermination paye. Les résultats dépassent tous les objectifs que nous nous étions fixés pour l'année dernière. Le but est clair. Je le réaffirme devant vous. Garder le contrôle de notre modèle social et faire en sorte que chacun touche ce à quoi il a droit. C'est historique, dit Gabriel Attal. On va détailler ces résultats avec les éclaireurs et avec Fanny Weckscheider. Bonjour, Fanny. Dans le détail, qu'est-ce que ça donne ? Alors, ce que ça donne, c'est sur les différents types de fraudes qui ont été monitorées, fiscales, sociales, douanières. Voici le détail. Et notamment, après cette feuille de route qui avait été présentée en mai de l'année dernière, au niveau de la fraude fiscale, le Premier ministre annonce notamment la création de 1 500 postes d'agents supplémentaires d'ici à 2027 pour contrôler cette fraude fiscale. Les contrôles des particuliers les plus riches ont été augmentés de 25 % en un an. Et les mises en recouvrement au total s'élèvent à 15 milliards d'euros. C'est 600 millions d'euros de plus que l'année dernière. Et c'est même 3,5 milliards d'euros de plus qu'en 2019. Au niveau des fraudes, des fraudes sociales, parce qu'il y en a plusieurs types. Par exemple, les fraudes aux cotisations sociales, les redressements d'Ursaf sur la fraude sociale des entreprises s'élèvent à 1,2 milliard d'euros en 2023. C'est 50 % de hausse sur un an. Quant aux prestations sociales, par exemple, au niveau des CAF, des assurances vieillesse et maladie, c'est plus d'un milliard d'euros qui ont été détectés comme préjudice. Le renforcement également des contrôles des faux accidents de travail ont été mis en place. Au total, vous le voyez, 1 000 agents seront déployés en plus sur ces fraudes sociales d'ici à 2027. Enfin, en ce qui concerne la fraude douanière, l'identification ou la saisie d'avoir criminel ont été chiffrées à 163 milliards d'euros en 2023. Le redressement de blanchiments douaniers à 317 milliards d'euros. Et les saisies douanières se sont élevées à 70 tonnes de cannabis saisies en France et 41 tonnes à l'étranger. Pour tout cela, la modernisation, une checklist de 36 mesures a été dressée par le gouvernement. 20 de ces 30 mesures ont déjà été réalisées. Par exemple, la création d'offices de lutte contre les fraudes. Par exemple, l'office central de lutte contre les fraudes aux finances publiques. Ou encore la création d'un conseil de l'évaluation des fraudes. Au total, également, des outils numériques vont être modernisés pour lutter contre toutes ces fraudes à hauteur de plus d'un milliard d'euros d'ici 2027. Merci beaucoup, Fanny Weckscheider. Et bonjour, Nathalie Arthaud. Merci d'être la porte-parole de l'Uttawa et tête de liste aux européennes. Je ne l'oublie pas, évidemment. C'est une injustice qu'on répare, là ? Une inégalité ? Non, 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 non. Je sens que le mot « historique » prononcé par Gabriel Attal, ce n'est pas… Non, moi, ce que je remarque d'abord, c'est que ça paye de contrôler les plus riches. Vous voyez ? Ça paye 15 milliards. Mais je suis convaincue que… C'est pour ça que je vous dis qu'une injustice irait pas. Mais je suis convaincue que ça pourrait payer bien plus, en réalité, parce qu'en effet, il y a énormément d'argent et d'argent caché. Là, on parle de fraude fiscale. Mais vous savez, il y a ce sport favori, l'optimisation fiscale. C'est-à-dire qu'on joue avec les lignes de la réglementation. Et puis, voilà, on fait disparaître comme ça pas mal d'argent qu'on devrait payer, en effet, aux impôts. J'entends aussi que tout ça, ce sont quand même souvent les plus grandes fortunes qui sont poursuivies. Des grands groupes. L'Actalis, qui a fait parler dans l'actualité avec la révolte des agriculteurs, est quand même soupçonnée de fraude fiscale. Alors, vous voyez, un grand groupe multimilliardaire qui a les moyens, en effet, d'avoir des filiales dans les paradis fiscaux, etc. Donc, voilà, on est dans cette situation-là. C'est-à-dire que les plus riches, les grands groupes, ça ne leur suffit pas, vous voyez, d'exploiter les travailleurs. Ça ne leur suffit pas d'augmenter les prix comme ils veulent. Ils n'ont pas assez de profits. Il faut encore qu'ils grugent l'État. Voilà, c'est vraiment le capitalisme dans toute sa splendeur. Laurent ? D'abord, c'est du vol. Il faut dire les choses. Frauder le fisc, frauder l'État, que ce soit d'ailleurs de la fraude fiscale ou de la fraude sociale, c'est une forme de délinquance et c'est du vol. Et on vole qui ? On vole nous. On nous vole nous. Notre argent, c'est de l'argent public. Deuxièmement, on ne se rend pas compte à quel point frauder le fisc, c'est destructeur de liens sociaux. Parce que cet argent-là, il sert à quoi ? Il sert à bâtir des écoles, à construire des routes, à nous protéger socialement. C'est notre argent public. Donc, c'est le bien commun qui est mis en cause. Deuxième chose quand même qui me paraît importante, quand on parle de fraude sociale, on met souvent l'accent sur la fraude aux prestations. Mais en réalité, la plus grosse fraude sociale, c'est la fraude aux cotisations. C'est trois fois plus que la fraude à l'assurance maladie. Rien que les URSAF, par exemple, c'est 1 milliard d'eux. Donc, c'est trois fois ce que l'on a découvert comme fraude aux allocations familiales, à l'assurance... C'est plutôt du côté des entreprises qu'il faut aller chercher ? Absolument.